Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour ce nouveau Facebook Live organisé par la Bibliothèque publique d'information. Le Centre Pompidou et la Bibliothèque publique d'information, comme vous le savez, sont encore fermés au public. Mais nous devrions vous réouvrir nos portes très prochainement. Mais en attendant de pouvoir le faire, et notamment pour les rencontres, qui sans doute ne reprendront qu'en septembre, en présentiel, nous continuons à maintenir le lien avec vous, en vous proposant ce rendez-vous en ligne. Et ce soir, nous devrions être en ligne ensemble jusqu'à 20h. Pour ce deuxième Facebook Live de la BPI, nous revenons sur la thématique du cycle qui s'est déroulé à la Bibliothèque au printemps 2019 et qui était consacré à l'urbanisme et à l'élaboration des villes aujourd'hui, cycle que nous avions intitulé « Les formes de la ville ». Trois rencontres d'ailleurs qui se sont déroulées à cette occasion sont déjà visibles, bien sûr, en vidéo. En intégralité, sur notre site Internet, dans notre Web TV, ainsi que sur notre chaîne YouTube. Alors, pourquoi revenir sur la question d'urbanisme ? Parce qu'on estime que les questions d'urbanisme ont été en filigrane de beaucoup de questions, de questionnements sociaux et sociétaux de ces derniers mois. On a vu, par exemple, je crois, quelques exemples qui vont tout de suite être parlants, au moment du confinement récent, à l'occasion de l'épidémie de Covid-19, que certains urbains ne voulaient justement pas rester confinés en ville et préféraient, quand ils pouvaient, quand ils en avaient les moyens en tout cas, partir à la campagne. Dans le même temps, on a constaté justement que beaucoup de villes, et particulièrement les métropoles, je pense notamment à Paris, n'étaient pas matériellement construites et organisées pour faire face aux problèmes d'une pandémie, et qu'elles pouvaient rapidement, d'ailleurs, devenir des foyers de diffusion d'un virus du fait des concentrations d'habitants. Et si on revient un peu en arrière, pour nous changer du Covid-19, la crise des Gilets jaunes a pu mettre aussi en lumière les interactions entre villes, campagnes et périphéries urbaines, et les problèmes de déplacement nombreux, contraints et coûteux auxquels les populations doivent faire face au quotidien. Donc, réfléchir à la ville, c'est s'interroger sur comment habiter, comment cohabiter dans un espace commun, sur un territoire plus ou moins étendu et contraint, et par exemple aussi s'interroger sur comment on circule entre ces différents espaces, qu'ils soient divisés, voire cloisonnés. Alors, pour évoquer ces questions, j'accueille ce soir Anne Durand, qui a été la conseillère scientifique de ce cycle de rencontres. Bonsoir Anne Durand. Bonsoir. Bonjour. Je vous présente rapidement. Vous êtes architecte et urbaniste. Vous avez fondé votre propre cabinet et vous enseignez à l'école d'urbanisme de Paris ainsi qu'à l'école d'architecture de Paris-la-Villette. Vous avez publié, bien sûr, plusieurs articles dans des revues scientifiques et professionnelles. Et votre ouvrage « Mutabilité urbaine, la nouvelle fabrique des villes » est paru en 2017 chez Infolio. Dans cet ouvrage, vous définissez et analysez, à la lumière des exemples, comme l'île de Nantes ou Mexico, le concept de mutabilité des villes, mais nous allons y revenir juste après. Votre livre est d'ailleurs préfacé par Thierry Paco, philosophe des villes et de l'urbain, qui a été votre directeur d'hôtesse. Avant de commencer et à vous poser des questions, j'invite bien sûr le public à poser lui-même des questions en direct à Anne Durand et j'en prendrai quelques-unes pour les lui poser. Pour commencer, Anne Durand, je vous laisse la parole. Est-ce que vous pourriez définir ce que c'est que le concept de mutabilité que vous avez mis en exergue dans votre ouvrage et peut-être l'illustrer par quelques exemples qui vont tout de suite être éclairants pour notre public ? Très bien. Déjà, je vous remercie de m'avoir convié. Je pense que je vais avoir beaucoup de questions. Je ne prétends pas avoir de réponse exhaustive à la question de l'avenir des villes, mais au moins vous dessinez mon analyse à l'instant T. La notion de mutabilité m'est apparue à travers mes expériences à l'international, mes projets, me rendant compte qu'on avait une difficulté à adapter nos villes aux changements et que la planification, qui était une tendance des années 60-70, avait un peu modelé aussi nos états d'esprit pour aménager le territoire. C'est-à-dire que la planification, c'est difficile de parler de la mutabilité sans parler de ce qui a un petit peu qu'il a fait arriver. Donc, la question de la planification, c'était penser les projets de manière linéaire avec une projection à 20-30 ans, avec des décisions plutôt top-down qui venaient du haut et donc des décisions plutôt imposées au territoire. Ça, c'est quelque chose que j'ai étudié, analysé. Et donc, la mutabilité ne s'oppose pas à la planification, mais elle venait un peu par rapport à ces questions, de se dire qu'on a du mal à penser une ville qui s'adapte en fonction des besoins des habitants et qui pense le temps présent. Donc, la mutabilité, si je dois la définir simplement, c'est la capacité des villes à accueillir les changements et à favoriser les possibles. Ce qui signifie que c'est penser des villes avec un contexte actif. C'est vraiment penser aux usagers et au temps présent. Et, enfin, plusieurs choses. En fait, j'ai défini trois conditions pour parler, pour définir la mutabilité. Et je peux les énoncer plus ou moins rapidement. Mais la première condition, c'est donc celle d'accueillir le changement. La deuxième, après, je pourrais les illustrer, en effet, à travers des exemples. La seconde, c'est accepter l'incertitude et savoir dessiner la ville avec l'incertitude. Donc, aujourd'hui, on est dans l'actualité. Et la troisième, c'est mettre en réseau les initiatives locales. C'est-à-dire, plutôt qu'elles soient isolées, vraiment faire en sorte que les hommes qui habitent, les femmes qui habitent sur le territoire, soient connectés et que les différents projets qu'ils puissent mettre en œuvre puissent être reliés. Et donc, voilà, la mutabilité, pour moi, c'est avant tout vraiment une... Elle dépasse le support spatial. C'est vraiment une posture, un état d'esprit. Et quand on aménage le territoire, il y a tellement de prérequis que je peux vous assurer que c'est difficile de... Enfin, voilà, c'est du temps pour les faire comprendre et les mettre en œuvre. Parce qu'on a tout un tas d'outils qui font que c'est appliqué, enfin, c'est inventer de nouveaux dispositifs pour pouvoir la mettre en œuvre. Est-ce qu'il y a... Je rebondis sur ce que vous disiez. Est-ce qu'il y a des exemples qui illustrent parfaitement ce principe, selon vous ? Parfaitement. Parfaitement. Je n'ai pas trouvé encore la ville ou les villes ou les territoires qui illustrent parfaitement ces conditions. J'ai l'impression qu'à chaque fois, il y a des saupoudrages de choses, des ingrédients par-ci, par-là. Et peut-être que c'est aussi bien comme ça, mais parfois, il y a des choses qui sont un peu à faciliter. Mais pour ceux qui travaillent sur les villes, par rapport à cette première condition que j'ai énoncée, celle de accueillir le changement, parce qu'on pourrait se dire que les villes, de toute façon, elles accueillent le changement de manière permanente. C'est le propre des villes, finalement. Mais quand on les dessine et quand on les projette, ce n'est pas du tout comme ça qu'on procède. On a vraiment une manière de faire où on se dit pensons la ville pour de maintenant à une projection d'ici 10, 20 ans. Donc, les choses évoluent, mais on est dans ces états d'esprit. Et oui, vous me disiez que j'avais étudié le plan guide de l'île de Nantes. Maintenant, ça commence à dater. Il y a eu plusieurs équipes depuis. Mais l'origine de ce projet, je la trouve vraiment passionnante parce que c'était donc Nantes en 1987 a vécu un traumatisme face avec la fermeture des chantiers navals. Et donc, il y a eu plusieurs équipes, enfin plusieurs, en gros, ils ont mis 12 ans à ce qu'il fallait le temps. Il fallait le temps que la belle chose advienne. et il y a une équipe, l'équipe de l'atelier chez METOF qui s'est appelée l'atelier d'île de Nantes à cette époque et qui a proposé un plan guide. Et à cette époque, en 1999-2000, c'était plutôt très nouveau en France. Et le principe que je trouve très intéressant, c'est d'avoir dessiné des principes, justement, de dessiner l'espace public, les éléments structurants, mais après, on ne savait vraiment pas trop ce qui se passait à l'intérieur des îlots. On ne savait pas si ça allait être du logement, si ça allait être des équipements, etc. Et du coup, ça a accepté beaucoup de souplesse. Et pour moi, c'est ça, accueillir le changement, c'est se dire on ne sait pas précisément ce qu'il se passera et qui va être intéressé pour habiter dans le quartier et qui vont être les utilisateurs, mais on se laisse les portes ouvertes. Et c'est tellement évident pour moi et après, ça veut dire qu'il y a tous les outils derrière qui suivent. Et ça peut sembler évident pour beaucoup, mais en fait, que ce soit les maîtres d'ouvrage, les architectes, les urbanistes, on a besoin de faire des bilans prévisionnels, des bilans financiers, etc. Et donc, on a besoin de toujours tout caler. On n'a pas les outils pour réellement réussir, vraiment aller jusqu'au bout de ce principe. Je trouve qu'à Nantes, ils l'ont plutôt très bien réussi au départ. Après, ça a évolué et aujourd'hui, le quartier n'est pas terminé, mais il est très, très, très avancé. Est-ce que vous dites quand vous parlez, quand vous dites qu'on n'a pas forcément les outils pour atteindre la mutabilité que vous appelez de vos voeux, est-ce que ça veut dire qu'en France, il y a une conception de l'urbanisme, voire des outils administratifs, financiers qui mettent un peu des bâtons dans les roues pour des projets de ce type-là ? Oui. Oui, je dirais clairement, oui. C'est-à-dire que pour ceux qui savent comment la ville se fabrique, j'enseigne beaucoup ça à mes étudiants, cette question économique liée à la ville parce que quand on est architecte, quand on fait nos études, on a l'impression que dessiner les espaces, voilà, c'est ça notre force et c'est ça qui fait la ville. Or, toute la ville est régie par des aspects financiers très forts et la ville est un peu un produit. C'est-à-dire qu'il y a une spéculation immobilière qui est tellement forte que la question économique prend le devant sur… finalement, elle a un impact, l'aspect économique a un impact sur la qualité spatiale. C'est-à-dire, pour être simple, enfin, je ne vais pas vous faire un cours d'urbanisme ou d'aménagement mais c'est… d'aménagement dans le sens où comprendre les acteurs mais tout repose sur le foncier en grande partie et quand le foncier est rare et cher, eh bien, il faut le rentabiliser avec une marge ou pas mais pour moi, c'est quand même une vraie question qui se pose de plus en plus forte dans la manière de fabriquer les territoires. Pourquoi ce serait la condition de base, ce bilan et cet équilibre économique ? Et c'est un peu ce sujet que je travaille avec mes étudiants où on a… j'anime un module sur économie-écologie, ce rapport et c'est pour les inviter à déconstruire les acquis et se dire comment on peut reprendre la base pour que justement la question de l'environnement, la question des espaces qui peuvent encore rester disponibles, libres, puissent vraiment exister et qu'on sorte de ce carcan et de ce contexte, cette vision, je dirais, cette vision pourtermiste de la ville. Je reviendrai après avec vous sur la question de l'écologie, du rapport entre ville et nature, mais je veux aussi rebondir sur quelque chose que vous avez évoqué tout à l'heure, vous avez dit que la mutabilité, c'était aussi tenir compte des souhaits des habitants, enfin faire la ville pour les gens qui y habitent. Est-ce qu'on peut envisager aussi, et on sait que ça se fait, mais surtout, je voulais avoir votre avis sur la manière dont ça peut fonctionner sur la prise en compte justement des souhaits des habitants de participer à l'élaboration de leur ville, un peu sur le même modèle qu'en politique, on va parler de démocratie participative. Est-ce qu'il y a une ville participative avec la participation directe des citoyens pour l'élaboration soit du plan d'urbanisme, soit la conception de certains quartiers, etc. Est-ce que ce fonctionnement peut apporter quelque chose d'intéressant justement à l'élaboration d'une ville ? Ah oui, 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 non, pour moi, c'est, enfin, aujourd'hui, si on devait parler d'une deuxième tendance, il y a d'un côté les acteurs privés qui ont pris beaucoup de place pour plein de raisons, mais de l'autre côté, il y a quand même cette tendance aujourd'hui où les citoyens, les habitants ont vraiment envie de reprendre une nouvelle place dans la construction de leur ville. et parfois c'est à l'initiative aussi d'élus. Je vous donne deux exemples, je pense à Loussanguel qui est quand même un exemple dont vous aviez invité le maire lors d'une conférence sur la démocratie participative. Je vous coupe simplement pour dire à notre public que dans le cadre d'un de nos dernier cycle de rencontres qui s'est d'ailleurs achevé en février, on avait invité le maire de Loussanguel effectivement qui est venu nous vous expliquer comment il faisait fonctionner sa ville depuis plusieurs années en démocratie participative. Et donc pour moi, ça c'est un très bel exemple, il y a eu plein de... Il a beaucoup écrit et il a fait beaucoup de conférences sur sa ville, mais c'est une ville dans le nord qui est dans le nord Pas-de-Calais avec je crois qu'elle a 6 000 habitants et qui a vraiment vécu la désindustrialisation de manière difficile et donc il fallait tout réinventer et la ville a réinventé avec les habitants. C'est-à-dire ce n'était pas d'imposer un nouveau règlement, un nouveau projet, c'était de savoir comment on pouvait repartir avec quels étaient leurs besoins, quelles étaient leurs possibilités potentielles et donc faire avec eux. Pour moi, ça c'est un exemple qui démontre que Gaillard qui peut avoir un partenariat, enfin un partenariat, en tout cas vraiment une co-construction de la ville entre une municipalité et des habitants. Et pour moi, ça c'est fondamental. Je ne comprends même pas qu'on puisse encore imposer des projets sans avoir, sans partager, sans partager avec le potentiel local. D'ailleurs, si je vais faire une petite parenthèse, quand nous avons entendu le président faire son allocution la semaine dernière en disant qu'il y avait une nécessité que tout ne vienne plus de Paris, du haut et qu'il fallait tout réinventer et revenir à des échelles plus petites, enfin des échelles locales, eh bien, j'étais plutôt ravie et me dire bon, il y a peut-être quelque chose qui va changer après cette décentralisation qui n'a pas forcément eu que du bon parce que les moyens financiers n'ont pas suivi. Parce que tout ça, tout est lié. C'est-à-dire que pour faire une ville avec ses habitants et prendre des décisions, avoir une gouvernance locale, peut-être aussi que ça nécessite des moyens, des moyens financiers. Enfin, comme, voilà, c'est redescendre les échelons. Donc, après, oui, je pourrais, la ville avec les habitants, dans notre agence, on fait de l'habitat participatif, on en a fait, c'est compliqué, mais c'est des super expériences et il y a des villes qui fonctionnent vraiment de cette manière, c'est-à-dire qu'il y a des villes en Allemagne, Tübingen est très connu pour ça, c'est-à-dire que 80% des opérations de logement sont réalisées en habitat participatif, c'est-à-dire que les gens participent à la fabrication de leurs logements, on leur propose un foncier et ensuite, ils doivent réaliser un projet qui soit à la fois écologique, qui réponde à des enjeux environnementaux, donc que ce soit bien construit, qui ait aussi des valeurs sociales et donc ça, c'est aussi, encore une fois, c'est un travail entre la municipalité et les habitants, mais ce sont des projets où les gens sont investis, donc ne sont plus consommateurs. vous disiez justement que ça pourrait être une des tendances de l'urbanisme actuel, plus généralement, est-ce que vous pouvez mettre en avant ou est-ce que vous avez noté des tendances vraiment fortes de l'urbanisme de ces dernières années ou de l'urbanisme actuel en France, en tout cas, comme je sais que vous voyagez pas mal et que vous avez vu des exemples dans d'autres pays, il y a peut-être aussi des fortes tendances dans d'autres pays dans lesquels vous avez pu voyager et qui peuvent être très différents d'ailleurs de ce qui se passe en France. Ce serait intéressant que vous nous expliquiez même rapidement quelques exemples qui vont illustrer cette tendance. Autour des habitants ou autour de… Parce qu'il peut y avoir plusieurs tendances, il pourrait y avoir des tendances autour de… ça se rappellerait l'urbanisme participatif ou l'urbanisme qui se fait avec les usagers et ça, il y a de plus en plus de maîtres d'ouvrages, c'est-à-dire de clients, de collectivités qui sont intéressées à fabriquer les villes en demandant… Et ça dépasse la concertation, c'est vraiment, encore une fois, de la co-construction. Donc, il peut y avoir cette tendance, si c'est cette tendance dont vous voulez parler, je pourrais parler aussi d'une tendance qui est plutôt autour des temporalités et que peut-être de nombreux auditeurs connaissent, c'est celle de l'urbanisme temporaire, transitoire, enfin, toutes ces notions-là. Donc, je… Je peux parler des deux tendances, mais c'est des tendances qui émergent aujourd'hui. Donc, on a parlé de celle de l'urbanisme participatif, je ne sais pas encore s'il existe réellement, il ne me semble pas, parce que je trouve qu'il existe à petite échelle sur des… en effet, comme dans certaines villes, mais on ne peut pas dire que ce soit vraiment encore inscrit dans les mœurs. C'est-à-dire que je pense qu'il y a un problème de gouvernance ou de compétence, ça demande beaucoup de temps. Donc, ça demande aussi des moyens de logistique, des moyens du temps, des moyens humains. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est complètement… enfin, voilà, qui est instauré, je dirais, en France. Je rebondis sur ce que vous venez de dire, parce que je vous relaie une question qui vient de m'arriver, une question de Julien qui demande, est-ce que l'habitat participatif à Paris, est-ce que ça vous semble possible ? J'espère. Vous n'avez pas encore conduit de projet d'habitat participatif à Paris même ? Non, parce qu'en fait, c'est les opérations d'habitat participatif, je crois qu'elles sont sorties en 2012, il me semble, quelque chose comme ça. C'est-à-dire que la ville de Paris a fait vraiment, à un moment donné, une grande communication sur trois opérations d'habitat participatif. Et vous savez quoi ? Je ne sais même pas où elles en sont aujourd'hui. Je peux quand même vous dire qu'elles ont… Enfin, il y a eu beaucoup, beaucoup d'intéressés. Le processus était très compliqué et surtout la ville de Paris, je trouve qu'elle a proposé… L'habitat participatif, c'est quelque chose de compliqué. Est-ce que ça veut dire qu'il faut faire avec les gens qui ne peuvent rien connaître à la manière dont on… Comment on fabrique un logement, un immeuble, tout le processus, le permis de construire ? Enfin, ils peuvent ne rien connaître. On les accompagne. Mais c'est quelque chose, c'est un processus, de toute façon, construire est un processus long. Bon, c'est une opération, si on la fait en deux ans, c'est bien. Donc, faire de l'habitat participatif, ça veut dire qu'il faut être avec aussi des habitants qui ont le temps de se dire, voilà, dans deux ans, j'aurai mon logement, que j'aurai participé au dessin, que j'aurai choisi, que j'aurai peut-être même choisi mes voisins. Donc, c'est tout un processus. Et donc, ce que je veux dire par rapport à Paris, c'est que quand ils ont proposé les trois terrains pour réaliser de l'habitat participatif, c'était des terrains très compliqués, soit pollués, soit avec une carrière, soit déjà construits, il fallait démolir. Et donc, réellement, je suis allée à la première réunion et je n'ai pas compris qu'on mette des contextes si compliqués. Et du coup, le projet, là, je ne préfère pas m'avancer parce qu'honnêtement, je n'ai pas tout suivi, je n'ai pas suivi jusqu'au bout, mais voilà, on est en 2020, je ne suis pas du tout sûre que les trois soient sortis. Donc, c'est possible, mais il faut, c'est possible, d'ailleurs, ça a été possible à Strasbourg, à Lille, qui ont eu vraiment des politiques de donner des terrains pour réaliser de l'habitat participatif. Donc, je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas possible à Paris. À Paris, c'est vrai qu'on a un foncier rare et très cher. Donc, aujourd'hui, ce qui se passe, ce n'est pas forcément adressé aux… Enfin, je ne sais pas exactement à quelle classe c'est adressé parce que c'est des COP HLM qui se sont réunis pour créer un mécanisme pour dissocier foncier et bâti. Et c'est-à-dire que ça permet de baisser les prix des logements parce que c'est aussi parfois ce qu'on recherche avec l'habitat participatif, même si ce n'est pas totalement vrai et que ça coûte moins cher. Mais on recherche une meilleure qualité pour un même prix. C'est ce qu'il faut se dire pour l'habitat participatif. Mais l'outil qu'ils viennent de mettre en place il y a un an, deux ans, qui s'appelle… Enfin, c'est l'organisme foncier solidaire qui a été mis en place par les coopératives HLM et c'est l'objectif, c'est d'avoir un foncier moins cher, enfin, que des dédissosiers fonciers aient bâti. Ce n'est pas exactement la même chose, mais c'est pour dire que la ville de Paris a bien conscience de ses difficultés et participe à mettre en place des nouveaux outils pour faciliter ses projets. En tout cas, ils puissent… Vous évoquiez une autre tendance qui travaille sur la question des temporalités. Vous pourriez nous en dire un tout petit peu plus ? Moi, je pense que oui, bien sûr. Alors, quand on est à Paris, en région Île-de-France, tout le monde a pu… Beaucoup, beaucoup de gens ont pu identifier des lieux qu'on appelle… qui sont autour de l'urbanisme transitoire. Alors, l'urbanisme transitoire, je parlais tout à l'heure dans mes conditions sur la mutabilité, d'accepter, de pouvoir accepter l'incertitude. Et l'urbanisme transitoire, c'est un peu une forme de mutabilité parce que c'est pouvoir accueillir des usages de manière temporaire dans un espace. Alors, l'exemple le plus connu est celui des grands voisins à Paris XIVe, qui… c'était l'ancien hôpital Saint-Vincent-de-Paul et… et qui… pendant… enfin, qui a fermé, malheureusement, et donc pendant un temps, l'objectif, c'était de pouvoir accueillir de nouveaux usages avant que le projet long terme, pérenne, apparaisse. Et donc, ça a été un très beau projet entre 2015 et maintenant. Il va connaître une autre étape et aujourd'hui, le quartier pérenne se met en place. Bon, ça, c'est un exemple typique, mais l'urbanisme transitoire, c'est vraiment occuper des espaces qui n'ont plus du… enfin, qui sont vacants pour retrouver un peu une nouvelle dynamique et ça peut… enfin, il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dessus aujourd'hui. Donc, c'est très intéressant. Mais je peux vous… enfin, une des origines de l'urbanisme transitoire, elle vient aussi depuis la crise économique de 2008 en Angleterre où les promoteurs se sont dit « mais comment on va faire ? On ne va plus pouvoir construire, on n'a plus de possibilités. » enfin, ça va être très compliqué. Donc, si on utilisait des espaces vacants pour recréer un buzz, un effet de levier, les occuper par des artistes et ensuite, à nouveau, la spéculation immobilière pourra reprendre. Donc, il faut savoir… voilà, c'est les Anglais, ils sont très pragmatiques, mais il faut savoir que l'origine, là aussi, parce que c'est aussi un intérêt financier qui apporte à tout le monde. Les populations… enfin, les artistes, les populations précaires peuvent trouver un intérêt parce qu'ils ont un loyer pas cher, parce qu'ils peuvent participer à la rénovation du lieu et que le propriétaire s'économise le gardiennage, enfin, voilà, ça permet de sécuriser le lieu. Donc, il y a plein d'aspects positifs. Mais ce que je vous dis, si je comprends bien, en fait, le risque, c'est que ce soit une revalorisation à peu de frais d'une friche qui, du coup, gagne rapidement en valeur et qui peut être revendue ou réexploitée à des prix beaucoup plus intéressants par les promoteurs ensuite. Oui, oui, non, mais c'est vraiment… Oui, oui, c'est… si on dépasse l'effet festif et… festif, parce que c'est un lieu qui existe temporairement, donc il y a un peu une magie, mais lorsqu'on analyse autrement le processus, eh bien, enfin, voilà, il ne faut pas… il y a aussi des désillusions derrière. C'est comme ça aussi qu'il faut l'analyser. Après, ça permet vraiment l'objectif premier de l'urbanisme transitoire, c'est d'occuper des espaces vacants et avec les forces locales. C'est… Donc, l'Institut Paris Région Ancien IAU a travaillé beaucoup là-dessus, même développe des appels d'offres depuis quelques années pour inviter les villes et puis des associations pour monter des projets sur des quartiers, des territoires qui sont… qui peuvent être un peu… pas abandonnés, mais qui ont besoin d'un moment donné d'une nouvelle dynamique. Donc, dans ce sens-là, ça peut répondre à ces enjeux. Mais moi, je dis vraiment attention à la précarité aussi qui peut se développer parce que j'ai entendu beaucoup d'exemples où des associations sont très contentes de venir, elles participent aux travaux, elles réaménagent et puis les deux ans sont passés, elles n'ont pas eu le temps de faire leur… de travailler pour elles, mais plutôt avoir mis beaucoup de temps dans l'énergie du lieu et on leur demande de partir. C'est arrivé de nombreuses fois, donc moi, je trouve que les villes, les propriétaires ont à prendre leurs responsabilités aussi de bien gagner en gagnant, mais voilà, c'est des attentions auxquelles je suis sensible. Je voudrais revenir maintenant sur quelque chose que vous avez évoqué tout à l'heure, la question du bien avec l'écologie, puisqu'on a noté un intérêt accru des Français dans la nature et les espaces murs, en particulier pendant l'épidémie. Qu'en est-il de l'introduction de la nature au sein même des villes ? Comment c'est possible ? Comment on peut le concevoir ? Comment faire en sorte que l'introduction de la nature ne soit pas trop coûteuse justement, par exemple, en eau, qu'il soit plutôt durable ? Comment on conçoit l'introduction de la nature dans un plan d'urbanisme, par exemple, ou simplement dans une architecture ? Alors, il y a deux questions. Oui, la présence de la nature en ville. Je pense que tout le monde a pu se rendre compte avec le confinement qu'il y avait une nécessité, vous le disiez en introduction, de se dire « je ne peux peut-être pas rester dans mon appartement si je peux partir voir la nature, je pars tout de suite ». Bon, ça, c'était tant mieux pour ceux qui ont pu le faire, mais ce qui signifie que peut-être que certaines grandes villes manquent de nature, en effet. Et la présence de la nature, pour moi, elle est forcément essentielle dans une ville. Avant même le confinement, enfin voilà, on sait tous que la présence du végétal détend, c'est vivant, c'est vital, ça fait du bien, ça crée du lien, tout ça, c'était des slogans issus d'études scientifiques qui concluent que la présence du végétal possède de nombreux atouts pour la productivité dans le travail, pour le bien-être, une meilleure créativité, etc. Donc, ça, ce sont les études qui le disent et je pense que chacun, sans même avoir accès à ses études, peut ressentir qu'une ville trop dense devient vivable, quoi. c'est vraiment quelque chose pour moi de, s'il n'y en a pas, on la fuit, on fuit la ville, donc elle est essentielle. Après, par rapport à ce que j'évoquais et cette, la ville un peu pensée comme un produit, fait que la présence du végétal et de la nature devient de plus en plus difficile, parce que quand on a du foncier, le disponible, eh bien, on préfère, enfin, c'est pas un préfère, mais il est plus rentable, il est, il faut vraiment avoir une politique très, très volontariste pour se dire on ne construit pas. À ce propos, j'ai vu la maire de, enfin, j'ai lu précisément la maire de Montréal qui décide depuis quelques années de mener une politique dès qu'elle a la possibilité d'acquérir du foncier. elle achète les terrains, la ville achète les terrains pour les maintenir en espace vert. Et pour moi, ça, c'est vraiment l'avenir des grandes métropoles. C'est-à-dire que des grandes métropoles, je dis ça parce que les petites villes sont moins dans cette demande, mais moi, j'habite Paris. Quand je me promène à Paris, mais en banlieue et dans ce grand Paris qui se construit, je suis, ça devient de plus en plus dur. Honnêtement, tout est construit en des hauteurs qui ne sont pas celles que, tout est très dense, très haut. On est sur plusieurs grandes voies. Quand on sort de Paris, on est dans des couloirs désormais, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'horizon et d'ouverture sur le ciel. On est sur les anciennes nationales. c'est des couloirs construits. Donc, la présence du végétal, la nature, elle est de plus en plus loin et on n'arrive pas à créer cet équilibre qui, Berlin a beau être très, très, très étendue, mais au moins, elle offre cette qualité d'avoir des grands parcs. Après, c'est des questions d'histoire de deux villes. Paris, c'est compliqué. On a toujours été dans des enceintes et des enceintes qui se déplacent et qui, mais, c'est-à-dire la question du parc n'a jamais été réellement au centre de la construction de Paris. Je reprends tout de suite quelques questions des auditeurs puisque je pose la question d'ailleurs à l'enseignante que vous êtes. J'ai une question de Laura qui me dit la formation des étudiants en architecture tente-elle davantage vers des nouvelles manières de considérer l'habitat aujourd'hui ? Et elle cite, par exemple, le Rural Studio aux USA en 2008. Je ne sais pas si vous connaissez ce projet. Qu'en est-il, je pense, de l'enseignement de l'architecture à l'heure actuelle en particulier en France ? Oui, il y a une jolie révolution qui se met en place. C'est-à-dire que vraiment, on est dans des questions d'actualité. on prend à bras le corps toutes ces questions de climat, sachant que le bâtiment consomme 40% de l'énergie en France, qui est donc très pollueur. Aujourd'hui, après, il y a plusieurs écoles, mais il y a des... On essaye d'enseigner vraiment la question de l'économie de moyens. Enfin, moi, je suis une fervente défenseuse de faire avec... d'enseigner au moins, quand ce n'est pas forcément toujours possible de le faire soi-même, au moins de l'enseigner, de faire avec... non pas avec le minimum, mais de manière intelligente et logique, pleine de bon sens. Parfois, on a perdu ça et puis c'est aussi lié à des questions, selon moi aussi, de lobbying, c'est-à-dire que on ne leur apprend pas forcément tous les outils pour construire avec des labels, etc. C'est déjà retrouver les questions de logique, de ventilation naturelle, d'être bien exposé, de connaître les vents, de connaître les expositions au soleil, de construire avec notre environnement. C'est tellement évident, mais on l'a... toutes ces décennies, ceux qui construisaient comme ça étaient en effet marginaux et que la tendance générale, c'était plutôt... ben voilà, une question un peu formelle et un peu rationnelle. On a vraiment... Enfin, on connaît toute cette partie de l'histoire de l'architecture, de la machine à habiter, de la question vraiment de construire pour le plus grand nombre, parce qu'il y avait une nécessité, mais aujourd'hui, voilà, on revient vraiment sur ces questions-là et la question de l'architecture et de... c'est vraiment aussi une prise en compte du territoire. Donc, toutes les villes, moi, quand j'ai fait mes études, faire du projet à l'échelle du territoire, mais c'était... il y avait un cours. Aujourd'hui, voilà, à partir de... déjà, la première année, on a une sensibilisation au contexte et en troisième année, c'est vraiment quelque chose de... on a un projet de territoire. Donc, oui, heureusement, voilà, et puis la question de la transition écologique, de faire... qu'est-ce que c'est le réchauffement climatique, la raréfaction des ressources, donc ça veut dire pouvoir recycler, donc comment on recycle, sachant qu'on n'a pas du tout, encore une fois, les outils pour... j'ai animé un workshop sur l'économie circulaire il y a quelques... pour la revue écologique il y a quelques mois, donc j'étais très étonnée de voir Bouygues, voilà, une branche de Bouygues, mais ils me disaient mais on est des... on n'est rien chez Bouygues, on est vraiment des poussières, c'est-à-dire qu'on n'a pas les outils pour faire de l'économie circulaire ou de l'architecture avec du réemploi. On a énormément de déchets sur les chantiers, on a énormément de déchets quand on fabrique la ville et aujourd'hui, voilà, on sensibilise vraiment à ces sujets-là et aussi à la question de l'étalement urbain, dire qu'il faut arrêter de grignoter sur les terres agricoles. On a tellement d'espaces disponibles, enfin pas disponibles mais de patrimoine désaffecté, vide, tout le monde connaît les petites villes en France qu'on traverse et qui, une fois sur deux, les commerces vides, les immeubles vides, enfin je travaille sur ce genre de territoire que j'adore et il y a un potentiel fou pour justement refaire la ville sur la ville. Elle peut coûter plus cher, soi-disant, j'en suis pas convaincue, en tous les cas, on a un potentiel, enfin moi je trouve que c'est des superbes opportunités aujourd'hui. Et alors juste avant qu'on ait cette coupure technique là, vous évoquiez justement puisqu'on était sur le, sur les questions de présence dans la nature mais le fait que par exemple Paris soit une vie très minérale avec ses grands couloirs, ses immeubles très hauts, si on reste sur l'actualité, selon vous, qu'est-ce que la pandémie et le confinement qui en a résulté ont pu révéler de l'urbanisme en France, éventuellement de ses impasses ou de ses bons fonctionnements. Est-ce que vous avez un constat à faire de ce que vous avez vu, de ce que vous avez vécu d'ailleurs peut-être au quotidien ? Des leçons qu'elle aurait pu nous donner ? C'est ça ? Oui, c'est un premier constat à chaud parce qu'on n'a sans doute pas assez de recul pour le moment pour vraiment faire des bilans vraiment argumentés mais en tout cas des constats que vous avez pu faire au quotidien pendant cette période un peu difficile. Comme vous le disiez la présence de la nature était essentielle simplement bon voilà le fait est que les parcs étaient fermés les jardins étaient fermés et qu'on avait combien ? Un kilomètre possible donc ça donne une fausse climage quand même de nos villes enfin quand on l'appréhende de cette manière on se sent plutôt très 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 confinés donc bon ça c'est une aparté mais pour dire que la prochaine fois laissez-nous nos parcs ouverts et faisons comme à Brooklyn où je ne sais pas si vous avez vu ces images du Domino Park où les parcs restaient ouverts mais il y avait des périmètres des cercles dessinés et chaque famille ou chaque groupe qui avait l'habitude d'être confinés ensemble pouvait se retrouver sur son cercle et du coup ne pas avoir de mélanger je trouvais que c'était une idée très forte donc moi ce que m'a appris le Covid enfin pas le Covid mais en tout cas cette crise et cette manière de peut-être de faire évoluer la ville c'est que justement avec un choc peut créer un mouvement enfin ou des des changements d'occupation de l'espace qui étaient qui pouvaient être très attendus moi je trouve que enfin c'est quelque chose que j'avais pu constater dans les villes asiatiques dans l'occupation des territoires des trottoirs totalement différentes de ce qu'on connaît nous on est régi par plein de règles et parfois voilà encore une fois le bon sens n'est pas forcément de la partie et là moi je trouve que la mesure qu'a pris la ville de Paris de pouvoir comme on ne peut pas être dans les restaurants parce qu'ils sont fermés donc il y a une autorisation d'occuper les places de parking et d'élargir les terrasses s'il y en avait de manière beaucoup plus conséquente et je trouve que c'est ça crée une nouvelle vie dans la ville donc voilà il y a eu une capacité une nécessité de s'adapter et je trouve que voilà on ne devrait pas avoir on ne devrait pas attendre les catastrophes pour pour que ce genre de choses existe mais voilà on a besoin de ça mais voilà ça ça m'a appris une capacité quand même à s'adapter on pourrait parler aussi des pistes cyclables donc ça s'appelle on l'a appelé l'urbanisme tactique c'est à dire vraiment qui profite qui expérimente d'autres manières d'occuper l'espace de manière temporaire mais peut-être qu'il y a des choses qui vont être pérennes mais ça je trouvais ça intéressant après on pourrait parler aussi du numérique je ne dirais pas que c'est forcément intéressant mais en tous les cas ça nous a permis quand même beaucoup de choses de rester connecté de bon après est-ce que c'est une bonne chose une mauvaise chose ça je n'en sais rien mais en tous les cas ça a permis quand même aussi je parlais de mettre en réseau les initiatives et puis mais c'est quand même ça c'est la force du numérique et dans le sens je pense à Ecotable qui était une association de chefs cuisiniers et qui ont qui se sont mis en réseau et qui ont fait enfin voilà une énorme communication via les réseaux et qui ont permis de faire jusqu'à 500 repas pour 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 les soignants et enfin voilà il y a eu plein d'initiatives en fait qui se sont créées parce que on a besoin de de cette de cette force et de cette entraide c'est ça peut-être que aussi on a appris avec avec cette crise c'est d'un côté il y avait évidemment le confinement mais aussi une grande entraide vous parlez de la vous parlez de la ville comme lieu de sociabilité effectivement c'est une importance sur la je trouve que oui il y a eu quand même enfin il y a eu une force là-dedans oui dans cette je sais pas c'est une solidarité oui et qu'il faut la prendre parce que voilà ça sera pas le dernier choc et moi j'étais très intéressée de participer ces dernières années au comment dire au au programme des villes résilientes qui était à quel Paris participer et il y a plein d'actions justement parce que la résilience c'est un terme que j'aimais pas trop mais qui a évolué je l'aimais pas trop parce qu'une ville résiliente par rapport à une ville mutable enfin en tout cas les termes la résilience c'est revenir à un état identique après le choc et donc ça c'est quelque chose qui pour moi qui était impensable non plus et donc cette notion de résilience a évolué et aujourd'hui à Paris voilà c'est l'idée je reviens sur cette question parce qu'ils développent vraiment la question du volontariat et de l'entraide sociale pour justement parce qu'ils savent qu'ils ne pourront pas répondre à toutes les urgences aux diverses catastrophes donc il y a la question de la solidarité qui est essentielle pour tenir le choc dans une ville mais ce que vous disiez justement avec l'urbanisme technique révèle que finalement Paris peut pour revenir à vos piliers sur la mutabilité peut être malgré tout une ville qui est capable d'accueillir le changement et je rebondis justement sur cette question parce que j'ai une question de Joseph qui dit quand on parle du premier pilier de la mutabilité qui est la capacité d'accueillir le changement comment fait-on avec la passivité de l'autre que ce soit des acteurs sociaux des politiques comment on compose avec ça je vais juste vous demander de répondre assez rapidement parce qu'après c'est la dernière question que je prends et après on achèvera notre entretien et bien comment on fait avec la passivité de l'autre et bien moi je crois beaucoup ça repose du coup ça veut dire la question du dialogue et du récit commun je pense que quand il y en a un qui est dans l'incertitude et l'autre qui a peut-être une bonne idée et qui est moteur et bien c'est la question d'avoir déjà un dialogue je crois que c'est la chose fondamentale pour faire les villes et pour qui fait vraiment partie du processus pour mieux avancer c'est à dire que si tout le monde fonctionne de manière segmentée en silo et bien on restera dans nos acquis sans avancer donc il y a la question je pense que pour dépasser la passivité de l'autre c'est celle du dialogue c'est basique mais c'est pas si évident en fait c'est pas si évident à mener mais c'est essentiel pour que les projets soient menés à bien si je comprends bien en tout cas exactement pour créer la richesse des projets qui soient partagés c'est voilà une conclusion créative ou peu mais je vous assure si tout le monde réussissait à dialoguer et bien on n'aurait pas été dans voilà c'est c'est une du coup c'est une un objectif en tout cas qu'il faut atteindre dans des dans des conceptions de projets urbains si je comprends bien en tout cas merci beaucoup non mais ça permet de dépasser en fait ce que j'évoquais au départ celle de la question de la ville comme avec son ses profits la ville produit dépasser enfin avoir ce dialogue c'est pouvoir partager les besoins de chacun et les attentes de chacun c'est ça qui fait la ville c'est c'est l'autre aussi c'est le territoire c'est le contexte mais c'est l'autre si si on oublie ça on ne peut pas vivre ensemble on ne peut pas faire vivre merci beaucoup en tout cas Anne Durand pour vos éclairages précis et documentés je renvoie d'ailleurs l'ensemble du public à vos publications les articles et puis votre ouvrage pour compléter cette rencontre je remercie le public d'avoir assisté à la rencontre et d'avoir posé des questions je n'ai pas pu en prendre autant que je voulais parce qu'on a eu ce petit problème technique je m'excuse d'ailleurs à nouveau de ce problème technique mais qu'on a vite résolu je remercie d'ailleurs aussi l'équipe de communication de la BPI qui a été à l'oeuvre pour que cette rencontre puisse avoir lieu et en particulier mes collègues Julie Védie et Julien Masson vous pourrez retrouver comme je vous le disais tout à l'heure l'ensemble de cette rencontre sur la page Facebook de la bibliothèque publique d'information ainsi que sur notre site internet et prochainement aussi je pense dans notre chaîne YouTube vous pourrez prolonger l'échange pour prolonger l'échange en tout cas n'hésitez pas à aller explorer l'ensemble de nos ressources en ligne gratuite sur le site de la bibliothèque publique d'information et en particulier toujours sur la question de la nature la bibliographie sélective qui a été faite par mes collègues sur la question de la nature en ville qui est disponible directement sur la page d'accueil de la bibliothèque publique d'information bpi.fr et je termine en vous annonçant un autre Facebook Live de la BPI qui aura lieu demain sur un tout autre sujet demain à 19h ah pardon demain 19 juin à 16h pardon il s'agit d'un entretien en direct avec la réalisatrice et actrice chilienne Pamela Varela en introduction au cycle de projection de films chiliens organisé par la cinémathèque du documentaire à la BPI et qui commencera le 11 septembre prochain très bonne soirée à très bientôt en ligne ou sur place merci beaucoup bonne soirée